Bonjour et bienvenue à cette présentation enregistrée pour la réunion annuelle de membres de DataSite. Je suis Gabriela Mejiaz, Community Manager chez DataSite et je vous présenterai une mise à jour de notre stratégie et de nos progrès et je vous présente aujourd'hui une traduction de la présentation de Mathieu Weiss, notre directeur exécutif. Et d'abord je commence par notre vision, pourquoi nous nous réunissons en tant que communauté et pourquoi nous existons en tant que DataSite. DataSite est une organisation à bout non lucratif créée par et pour la communauté de la recherche. Notre vision est de connecter la recherche et identifier leurs connaissances. et rassembler des éléments disparates du cycle de vie de la recherche pour comprendre l'influence des résultats et des ressources de la recherche. Nous sommes une organisation soutenue et financée par nos membres. Merci de votre soutien. Nous travaillons avec des organismes de recherche, des veilleurs de fonds dans plus de 50 pays à travers le monde et nous travaillons ensemble vraiment pour enregistrer, connecter et réutiliser la recherche. Nous comptons les uns sur les autres pour le succès de l'infrastructure et nous travaillons ensemble sur les bonnes pratiques et l'évolution de ces services que nous fournissons. comme la viabilité, nous développons et soutenons des services identifiants pérennes, fiables pour la communauté mondiale et nous visons à être transparente dans tout ce que nous faisons. Les décisions que nous prenons à travers les structures de gouvernance, comme l'Assemblée générale, le conseil d'administration, et nous nous engagons ouvertement en tant que communauté à travailler ensemble pour prendre des décisions. Nous construisons la confiance à travers ou avec ces dialogues et nous voulons être un partenaire de confiance au sein de la communauté parmi les membres, parmi les autres parties prenantes pour maintenir et développer ces principes communautaires qui sont fondamentaux pour ce que nous faisons. et l'inclusion. Nous voulons soutenir une communauté mondiale et valoriser des perspectives vraiment diverses et nous avons beaucoup de travail prévu autour de l'accès mondial et de la participation à travers la communauté mondiale. Une autre chose à noter est que nous savons qu'il existe un déséquilibre mondial dans le financement disponible pour la recherche. Ainsi, en tant qu'infrastructure ouverte fournissant des services à la communauté mondiale, nous voulons travailler ensemble pour nous assurer que nous pouvons rendre la recherche, cette recherche qui n'a pas de financement de soutien ou d'infrastructure technique disponible et réutilisable à travers la communauté mondiale. Il est donc très important de faire connaître cette recherche dans le monde entier et d'encourager les pratiques de recherche ouvertes à l'échelle mondiale. Nous voulons nous assurer que nous construisons une infrastructure durable et l'infrastructure peut être vraiment complexe. Donc, si nous regardons cette image de route, il peut être difficile d'essayer de comprendre comment l'utiliser. Mais si nous avons la bonne gouvernance, le bon service, l'assurance et la durabilité à long terme autour de cette infrastructure, ça devient un peu plus clair et nous permet de nous concentrer davantage sur les différentes voies et contributions de parties prenantes. Nous avons donc beaucoup travaillé cette année sur les parcours au sein de la communauté. Nous nous intéressons à des parties prenantes spécifiques de la communauté et nous essayons de tracer le parcours de la manière dont vous travaillez avec DataSight et quels sont les différents éléments composants de l'engagement et de la collaboration dans les cadres desquels nous travaillons. Nous cherchons vraiment à provoquer un changement de culture pour faciliter la science et la recherche ouverte et comme un effort communautaire. Donc, DataSight et les services d'infrastructure que nous fournissons cherchent à rendre ça possible et à les rendre faciles. Nous avons donc déployé beaucoup d'efforts pour affiner ce système. Ensuite, en tant que communauté, nous pourrons travailler à rendre ce système normatif, nous pourrons commencer à les rendre gratifiants et nous pourrons alors commencer à envisager une politique pour le rendre obligatoire. Mais nous devons vraiment nous assurer que les composantes fondamentales du changement communautaire sont présentes afin d'affecter un changement communautaire à grande échelle. Nous nous concentrons sur l'ouverture et l'ouverture. Il s'agit donc d'un mouvement collectif qui a la promesse de rendre la recherche plus efficace, plus fiable et plus apte à relever les défis sociétaux auxquels nous sommes confrontés à l'échelle mondiale. Nous nous concentrons sur le rassemblement de ce parti disparate du cycle de vie de la recherche pour nous assurer que nous obtenons la reproductibilité et que nous apportons cette rigueur au dossier académique. Notre pratique, et vous l'entendrez plus tard, lorsque je parlerai de communauté de pratique, est d'inclure des activités autour du libre accès, de la disponibilité et de la reproductibilité de ces résultats de recherche, ce qui facilite la communication de ces connaissances et des progrès de la science et de la recherche dans tous les domaines. Nous devons nous assurer de comprendre qu'il existe un cycle de vie de la recherche, un cycle de vie complet et les articles de revue scientifique ne fournissent qu'une fraction de l'information nécessaire pour vraiment évaluer une étude de recherche. Et en entendant que l'article de revue est une très bonne représentation de l'étude de recherche, nous comprenons également qu'il y a beaucoup plus dans cette étude de recherche. Nous devons donc nous concentrer sur l'ensemble du cycle de vie de la recherche pour le réunir. Nous avançons ensemble en tant que communauté et je présenterai comment nous allons avancer. J'aimerais commencer par un bref exemple qui est un très bon exemple de communauté de pratique. Si nous regardons les villages historiques du Japon, qui sont des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, nous constatons qu'il y a un ensemble de maisons qui ont un dessin spécial. Mais surtout, la communauté s'est réunie chaque année et chacun a un rôle spécial. Chaque partie a un rôle et ensemble, ils travaillent comme une communauté de pratique pour assurer la durabilité à long terme et la longévité de la communauté du village. Il est donc très important de comprendre dans le contexte du DataSite qu'à travers les acteurs communautaires, à travers les différents types d'organisations dans le monde, nous avons différents rôles à jouer et différents voyages que nous pouvons parcourir ensemble en tant que communauté de communautés. Et en parlant de communautés, notre communauté s'est vraiment bien développée au cours des dernières années. Nous avons plus de 2700 dépôts dans le monde, plus de 280 membres dans 50 pays et nous avons plus de 36 millions de DOIs et plus de 1200 organisations qui ont connecté des dépôts avec DataSite pour enregistrer des DOIs et leurs métadonnées associées. L'année dernière, nous avons travaillé sur une consultation stratégique pour analyser notre statut actuel en tant que communauté et pour définir où nous allons. Grâce à ces efforts et à une série d'engagements, nous avons été en mesure d'articuler clairement la façon dont nous envisageons la l'air. Nous avons notre vision, connecter la recherche, identifier les connaissances. Nous avons ensuite notre mission principale. Et en dessous, nous avons trois piliers stratégiques différents qui sont soutenus par nos valeurs fondamentales et l'infrastructure et les services autour desquels nous travaillons et avec lesquels nous nous intégrons. Nous allons donc prendre un moment pour passer en revue chacun de ces piliers et parler un peu de la situation actuelle, de certaines activités dans le cadre de chacun d'eux, mais aussi réfléchir à ce que nous avons accompli à ce stade de l'année. Le premier pilier consiste à fournir des services faciles à utiliser, efficaces et adaptés aux besoins de notre communauté. Ce que nous avons fait dans le cadre de ce pilier, c'est d'établir et de suivre notre efficacité à fournir de la valeur. Nous avons travaillé à la coordination entre les équipes fonctionnelles. Vous remarquerez que l'équipe de la CYP a organisé un groupe fonctionnel afin de s'assurer que les responsabilités sont clairement définies, mais aussi que la communauté est clairement orientée vers un groupe spécifique au sein des data sites qui répondra à ces besoins. Nous continuons à nous concentrer sur la consolidation des services et des plateformes data sites afin de simplifier les interactions avec la communauté et de rationaliser les flux de travail. Enfin, nous nous sommes concentrés sur les liens entre les groupes de travail sur les métadonnées et les membres de DataSite pour nous assurer que nous pouvons contribuer à l'évolution et à la vision stratégique du schéma des métadonnées. Si nous examinons l'état actuel et les activités spécifiques qui ont été définies par le cadre de la vision annuelle de cette année, nous constatons que dans le cadre du premier pilier, l'évaluation annuelle des objectifs et des processus opérationnels afin de répondre aux besoins de la communauté à mesure qu'ils évoluent. Nous avons réalisé toutes les activités dans le cadre de cette activité stratégique. Nous poursuivons ensuite notre travail autour des indicateurs prioritaires afin de mesurer de manière cohérente notre prestation de services facile, efficace et adaptée aux besoins de la communauté. Vous en verrez quels sont dans cette présentation. C'est également un sujet sur lequel nous travaillons avec les conseils d'administration en identifiant les paramètres clés, les éléments clairs que nous voulons mesurer pour évaluer les progrès et la mise en oeuvre de ce plan stratégique pluriannuel. Donc, en regardant la matrice sous ce pilier, vous pouvez voir l'état des activités de la vision annuelle et beaucoup de travail est encore en cours dans les piliers 2 et 3. Le premier pilier progresse bien et puis certaines activités finales qui commenceront au quatrième trimestre de 2022. Mais à ce stade, si nous évaluons la situation, nous sommes sur la bonne voie. En tant qu'équipe, en tant que personnel, chaque trimestre, nous examinons notre vision annuelle. À propos de l'efficacité et la valeur de DataSite, nous constatons la croissance des dépôts. Il y a donc une très bonne, régulière et constante croissance des dépôts enregistrant des DOIs au cours de deux dernières années. Et ce que nous avons également constaté, c'est que si nous analysons les dépenses totales, alors nos dépenses opératives, les coûts par dépôt diminuent. Et cette tendance est bonne et positive parce que nous voulons nous assurer d'avoir une économie d'échelle qui nous permet de supporter un nombre croissant de membres et de référentiels avec une équipe réduite. Nous sommes actuellement une équipe de 19 employés. Nous voulons être efficaces dans nos processus et nous assurer que nous souffrons de la valeur. Nous développons également certaines mesures qui ne sont pas disponibles maintenant et nous travaillons à générer des mesures autour de l'analyse de demandes d'assistance pour mieux comprendre comment et pourquoi les membres nous contactent et aussi pour améliorer nos services et notre support et documentation. Le deuxième pilier consiste à connecter les ressources de la recherche par les biais de métadonnées afin d'apporter de la rigueur aux dossiers académiques. Donc, dans ces piliers, nous nous sommes concentrés sur l'amélioration de la qualité de métadonnées. La compréhension des membres et ce qui est vraiment important avant d'apporter des modifications aux fonctionnalités, c'est de comprendre le besoin de ne pas préconcevoir d'amélioration ou de modification des fonctionnalités avant d'avoir vraiment compris ces besoins. Nous travaillons également sur une version 4.5 du schéma, qui est une version mineure, mais qui comporte des changements très importants. Nous allons également améliorer les métadonnées relationnelles du PITGRAPH et envisager divers tableaux de bord et graphiques pour que vous, en tant que membre, puissiez comprendre l'influence ou l'impact des résultats de recherche et des ressources que vous avez enregistrées dans ou avec DataSite pour facilement faire des rapports et comprendre l'influence. Nous cherchons à fournir de meilleures statistiques de mesures de données ainsi que les traitements de journaux d'utilisation. Nous avons donc notre service de traitement de journaux qui est actuellement dans une version de validation des concepts, mais nous envisageons de lancer une version de production fin 2022 au début de l'année prochaine. Cela permettra aux dépôts de mettre facilement un bout de code dans leurs dépôts pour suivre l'utilisation et alimenter l'infrastructure ouverte. Nous nous concentrons également sur la documentation, l'orientation et les stratégies d'engagement autour de la mise en oeuvre et des flux de travail faibles, ainsi que sur certains projets connexes dans ce domaine et sur l'amélioration des solutions de découvertes à travers les interfaces et les APIs. Concernant ces piliers, on constate que nous ne sommes pas allés très loin dans l'accélération de l'exhaustivité de métadonnées, donc il y a encore du travail à faire dans ce domaine, mais nous avons commencé à concevoir des produits et à réfléchir à ce sujet. Nous travaillons à consolider et affiner les cas d'utilisation des membres pour connecter les résultats de recherche identifiés et le cycle de vie de la recherche. Un travail d'ingénierie et également un cours autour des services analytiques qui s'y rapportent. Nous avons ensuite accéléré la découverte et la réutilisation de métadonnées des membres grâce à des services améliorés. Actuellement, nous disposons des APIs ouvertes et nombreux agrégateurs utilisent nos services. Nous voulons nous assurer que nous améliorons ces services afin de faciliter encore davantage l'agrégation de métadonnées et la découverte de résultats de recherche et de nos membres et des ressources que vous mettez à disposition avec les services de DataSite. Nous examinons certaines mesures spécifiques ou métriques spécifiques. Il y a des choses que nous suivons autour de métadonnées relationnelles. La première est le pourcentage d'EOIS qui ont été enregistrés avec des identifiantes connexes en regardant spécifiquement le champ Related Identifier. Nous avons constaté des changements au fil du temps. Il est vraiment réjouissant de constater qu'en 2022, il y a un pourcentage important d'EOIS qui ont des identifiantes connexes dans les métadonnées. Ça peut donc inclure des identifiantes ouvertes tels que RAW ou ORCHID. Nous examinons l'utilisation et la résolution, c'est-à-dire l'utilisation réelle de d'EOIS et la résolution de ces d'EOIS par rapport au nombre total de d'EOIS. Nous avons choisi un point médian pour chaque année, soit juillet 2019, 2020, 2021, et 2022. Et en regardant le nombre total de résolutions mensuelles, cette année, en juillet 2022, nous avons eu plus de 40 millions de résolutions de près de 36 millions de d'EOIS. Ce qui est vraiment agréable à voir, c'est que si vous regardez les résolutions mensuelles, le nombre de d'EOIS est supérieur à 1 maintenant. Il s'agit donc d'une tendance d'augmentation positive de l'utilisation de d'EOIS de data sites. dans le troisième pilier, il s'agit d'identifier et de connecter tous les types de ressources de recherche dans le monde. Ici, nous cherchons à communiquer notre rôle dans la communauté, ce qui implique de faire beaucoup de cartographie interne, de réfléchir à ces sujets, mais aussi de travailler avec les groupes communautaires, ça veut dire nos groupes d'experts régionaux et notre groupe directeur de l'engagement communautaire en anglais et notre Community Engagement Steering Group. Nous cherchons à nous assurer que nous pouvons fournir un service d'enregistrement fiable pour les résultats et les ressources de la recherche, ce qui implique une collaboration avec différentes communautés qui cherchent eux-mêmes à soutenir leurs communautés de pratiques identifiées. Et puis aussi l'amélioration de métadonnées relationnelles pour démontrer l'influence de la recherche en examinant les métadonnées relationnelles dont nous disposons et puis aussi l'amélioration de métadonnées relationnelles pour démontrer l'influence de la recherche. En examinant les métadonnées relationnelles dont nous disposons, vous aurez remarqué qu'environ 60% des DOIs enregistrées cette année ont de métadonnées relationnelles. Mais nous pourrions faire plus et mettre en évidence beaucoup plus de ces connexions grâce à différentes stratégies dans la communication et nous avons finalisé une cartographie de parties prenantes. Nous avons aussi amélioré notre stratégie de communication et nous avons commencé à prendre des mesures pratiques intentionnelles en tant que partenaire de confiance en matière de services PIT, alors d'identifiant pérenne, pour les organismes de recherche. Il s'agit donc de l'évolution des services prenantes en charge différents types d'identifiants et je me parlerai dans un moment de la mise en place de services et de stratégies pour soutenir ces cas d'utilisation. Nous devons faire davantage pour améliorer les métadonnées d'identifiants connexes en ingérant des métadonnées provenant des sources supplémentaires et c'est ce dont je parlais à propos de l'interopérabilité. Enfant, identifiez les stratégies prioritaires pour accélérer notre innovation dans les paysages des services PIT, alors d'identifiant pérenne. Dans ce cas, nous examinons souvent des projets stratégiques spécifiques qui nous aident à améliorer l'innovation. Les services d'infrastructures de base sont durables grâce à notre modèle d'invention et nous examinons également les domaines d'innovation. Nous pouvons envisager des activités spécifiques limitées dans le temps et qui se concentrent sur la conduite de notre innovation dans certains domaines. Dans ce pilier, nous continuons à développer certaines métriques. Nous voulons donc commencer à examiner les sentiments, les collaborations avec nos partenaires ainsi que l'engagement et les engagements uniques par le biais de l'événement communautaire. Mais une chose que nous avons également observée sont les tendances dans l'enregistrement des biais. Et les six premiers types de ressources, alors 86% des biais enregistrés proviennent de ces six premiers types de ressources. Il s'agit donc d'un élément dont nous voulons assurer les suivis. Nous sommes particulièrement intéressés par les suivis de nouveaux types de ressources et de leur croissance. Vous savez que dans le schéma 4.4, nous avons introduit un certain nombre de types de ressources plus granulaires qui relèvent du texte et vous pouvez voir que le texte représente toujours une grande partie de son enregistrement. Ce que ça nous dit, c'est que nous devons consacrer un peu plus de temps et d'efforts pour nous assurer que la communauté peut utiliser des types de ressources plus granulaires et ceux-ci sont déjà disponibles. Et puis, certaines choses intéressantes, voyons qu'un type de ressources autre est encore largement utilisé. Nous avons besoin de comprendre plus et alors ce que la communauté enregistre sous autre et nous pourrions comment nous pourrions mieux soutenir ces besoins. Par exemple, nous savons que l'une de ces choses est l'instrument et les instruments sont un des éléments que nous cherchons à inclure dans le schéma 4.5. Évidemment, tout ça est soumis à l'examen et aux commentaires de la communauté, mais c'est le plan prévu. Une autre chose intéressante est que les preprints se sont vraiment développés. Nous avons preprints dans DataSite depuis longtemps, mais nous n'avons introduit l'enregistrement granulaire que récemment et en particulier en collaboration avec Archive. Nous avons constaté une forte croissance dans les domaines de preprints, ce qui est vraiment agréable. Et j'aimerais parler davantage de la possibilité de rassembler nos pratiques en tant que communauté et par le biais de services d'infrastructures ouverts. D'abord, je voudrais souligner notre valeur. Nous nous concentrons vraiment sur l'enregistrement de DOI et des métadonnées. afin d'améliorer la découverte et la réutilisation de résultats et de ressources de la recherche en nous assurant que l'enregistrement et la maintenance sont disponibles, qu'il y a une négociation du contenu pour accéder aux métadonnées, en fournissant une vérification des liens à nos membres et les API publics afin afin d'agréguer et de réutiliser les métadonnées et de s'assurer que les résultats et les ressources sont découvrables. l'adoption de bonnes pratiques pour la communauté et avoir des interfaces et des services simples avec une documentation claire des équipes dédiées dans ces unités fonctionnelles dont je parlais, en affinant davantage la documentation sur les bonnes pratiques et des coordinations communautaires. Enfin, nous nous concentrons sur la création de valeurs en investissant dans des outils et des services permettant de suivre l'influence de la recherche qui tracent les frontières et les domaines. Ça veut dire donc que nous devons nous assurer que la communauté et les membres voient et réalisent cette influence. Et ça se fait par l'évier de tableau de bord et d'analyse et en s'assurant qu'il y a des services de récolte améliorés et en se concentrant sur les API GraphQL et les métadonnées relationnelles qui sont dans les fichiers des données. Grâce à nos différents services, nous cherchons à trouver et à connecter la recherche. vous verrez donc dans DataSight Commons que nous avons la capacité de trouver des travaux, des personnes, des organisations et des dépôts et vous verrez une certaine évolution et une réflexion sur la meilleure façon de répondre aux différents besoins d'interface des commandes du point de vue de la découverte. Ensuite, nous avons le PitGraph qui permet à la communauté d'avoir une requête Pit connue et de connaître les entités liées à le type de relation autour d'un identifiant pérenne particulier. Notre pratique consiste donc à se rassembler, à s'aligner collectivement sur notre mission commune et à travailler ensemble dans un écosystème mondial. Nous devons également reconnaître que nous sommes une partie prenante, une communauté dans l'écosystème mondial. Il est donc très important de réfléchir à la manière dont nous, en tant que communauté, nous insérons dans cet écosystème. Et cette action collective est le moteur du changement par les biais de cette approche de la communauté des communautés. Ce n'est pas un ensemble de personnes, mais plutôt une communauté mondiale vraiment basse et large. L'équipe de DataSite vous remercie pour votre soutien et votre contribution aux divers efforts que nous déployons. pour finir, nous avons pensé qu'il serait bon de prendre un moment pour réfléchir. Ce que je voulais vraiment, c'est réfléchir un peu à notre situation actuelle, comprendre un peu comment nous pouvons établir des priorités pour l'avenir et partager avec vous ce que ça signifie de faire partie de la communauté DataSite. Prenez alors en considération le fait que nous avons notre plan stratégique pluriannuel élaboré l'année dernière dans le cadre de la consultation stratégique. Nous avons mis en place un bref sondage menti et c'est ouvert maintenant. Vous pouvez scanner les codes QR et répondre aux questions à votre propre rythme. Ça nous sera très utile. Dans le sondage, nous cherchons à comprendre votre impression sur les priorités stratégiques, c'est-à-dire le pilier que nous avons défini. Comment évaluez-vous ces changements? Avez-vous l'impression que nous avons fait de très bons changements dans ces domaines? Ou faut-il travailler davantage dans certains de ces domaines? et ensuite, en regardant vers l'année prochaine et les activités stratégiques sur les piliers, comment les classer par ordre de priorité? Où mettrez-vous l'accent en cherchant d'établir priorité? Et si vous pouviez une ou deux phrases pour nous dire ce que signifie d'être membre des data sites et vous pouvez évidemment compléter le sondage dans votre propre langue. Et il est toujours agréable de partager avec la communauté plus large en dehors des data sites. Et si vous pouvez et voulez partager sur Twitter ce que vous avez écrit dans la dernière question du sondage pour partager avec la communauté comment elle peut collaborer ou se joindre à nous. Et si vous pouvez faire là, ça serait merveilleux. il est vraiment important pour nous de poursuivre un dialogue ouvert autour de data sites en tant que communauté. Et pour finir, maintenant, vous savez que nous sommes là pour vous soutenir en tant qu'équipe de data sites. Alors, n'hésitez pas à nous contacter et vous pouvez nous joindre par e-mail et par Twitter et vous pouvez nous parler dans les forums PIT. Nous avons aussi différentes informations et documentations disponibles dans nos pages web. Je vous remercie de votre présence et de votre attention et j'espère que vous vous joindrez à la question des questions et au reste du programme que nous avons préparé pour l'Assemblée annuelle de membres de cette année. Merci beaucoup.